Les urgentistes tiennent un rôle à trois niveaux. Premièrement, au niveau de la régulation des appels d'urgence reçus au SAMU sur le numéro 15. Ce sont des urgentistes qui assurent cette régulation, qui prennent les informations concernant l'état du patient et qui vont évoquer à ce stade-là le diagnostic d'AVC. Deuxième niveau, c'est lorsque l'état du patient le nécessite, leur intervention auprès du patient à son domicile ou à l'endroit où il se trouve avec une équipe de services mobiles d'urgence et de réanimation, le SMUR. Alors, ça n'est pas systématique. Dans bon nombre de cas, l'AVC sera pris en charge par une ambulance privée où s'il faut affiner le diagnostic, un médecin généraliste interviendra en première ligne. Mais chaque fois qu'il y a une défaillance aiguë de conscience et a fortiori respiratoire ou circulatoire, évidemment, l'équipe du SMUR intervient. Et puis, le troisième niveau d'intervention des urgentistes, c'est au service d'accueil des urgences, puisque c'est l'urgentiste qui recevra le patient en première ligne dans le service hospitalier, public ou privé, où le patient sera amené. Sous-titrage Société Radio-Canada